Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture de leurs pensées et sentiments pour vous. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe. J'espère que vous allez bien tout le monde. Alors, on commence avec des charms. Leurs pensées et sentiments pour vous. Ça c'est la personne à qui vous pensez. Et n'oubliez pas, c'est une lecture générale, ça peut ne pas vous parler. Ok, alors, on va commencer avec les mots. On a miracle. Cette personne vous voit vraiment comme un miracle dans sa vie. Vous êtes arrivé peut-être très inattendu, votre arrivée dans la vie de cette personne. Et peut-être que cette personne, elle était dans un moment de désespoir. Alors, elle vous voit plutôt comme quelqu'un de très magique qui est entré dans sa vie. On a grâce. Donc, elle vous voit comme quelqu'un de très gracieuse, gracieux. Quelqu'un qui, elle aime vous voir. Elle aime comment vous bougez, comment vous parlez. Ok, comment vous êtes. Inspire. Elle vous voit comme quelqu'un qui inspire beaucoup de personnes. Vous l'inspirez, elle. Et vous inspirez les gens, peut-être, à justement, à guérir, à travailler sur eux. Peut-être aussi qu'elle vous, elle vous voit comme quelqu'un de très inspiré dans votre vie. Donc, vous êtes quelqu'un qui, qui suit vos rêves. Vous suivez vos rêves. C'est très, très beau. Elle vous voit comme quelqu'un de très angélique. Ici, on a des ailes d'ange. Un aile d'ange. Elle vous voit comme un miracle, comme je vous dis. Une bénédiction. Elle n'a jamais pensé rencontrer quelqu'un comme vous. Ok. On a ici la main de Fatima. Ok, elle vous voit comme quelqu'un de très spirituel. Ok. Peut-être que vous vous appelez Fatima. Ok. Et vous êtes protégé aussi, ok, du mal. Donc, il y a peut-être... C'est ça. Peut-être qu'il y a des gens qui ne veulent pas nécessairement vous voir réussir. Donc, ça pourrait être ça. Vous êtes protégé, de toute façon. Avec les ailes d'ange aussi, ça pourrait... Elle pourrait voir ça, que vous êtes protégé. On a ici Verseau. L'énergie Verseau. Vous pouvez être Verseau ou cette personne. Ou il y a peut-être quelqu'un de Verseau dans votre vie de très significatif. Bon. J'ai oublié d'éteindre la sonnerie du téléphone. On a un cœur ici. Donc, amour. Elle vous aime. C'est l'amour. Vous égale amour. Vous égalez l'amour pour cette personne. Avec le Verseau, vous êtes quelqu'un qui... Vous avez cette lumière de guérison en vous. OK. On a l'arbre de vie ici. Donc, vous procurez énormément de... En fait, vous protégez aussi les gens. Avec la main de Fatima et l'arbre de vie, là, vous êtes quelqu'un qui protège les gens. Qui protège les gens que vous aimez. Et vous voulez toujours vous assurer que les gens autour de vous sont corrects, sont bien. Et il se peut que vous portiez des fardeaux aussi de ce côté-là. OK. Vous vous inquiétez peut-être trop pour les autres. Vous en faites beaucoup pour les autres. On a la croix de Jésus. Vous pouvez être de religion chrétienne. Il y a vraiment cette énergie de spiritualité. Donc, peut-être que vous êtes justement une combinaison de toutes les religions. Vous êtes juste plus spirituel, OK, que religieux. Vous êtes ouvert, ouverte. OK. Vous comprenez que ce n'est pas juste une dénomination. C'est vrai. En tout cas, c'est comment la personne vous voit. Vous n'êtes pas nécessairement... Peut-être que vous êtes de religion chrétienne, mais que vous pratiquez plus la spiritualité. Ici, on a le 6 des Pentacles. Encore, vous donnez beaucoup. Vous êtes une personne très, très généreuse avec les gens. Surtout les gens que vous aimez, qui s'occupent de vous, vous vous occupez d'eux beaucoup. Vraiment beaucoup. Avec l'arbre de vie, vous juste vous donnez. Cette personne vous voit comme ça, comme quelqu'un qui donne, qui est généreuse. Une personne généreuse. Et on a le bonhomme sourire. Donc, elle aime peut-être vous voir sourire. Elle aime votre sourire. Vous êtes une personne très, très chaleureuse. OK. Elle aime ça. C'est comme ça qu'elle vous voit. OK. On va aller regarder ici. Peut-être aussi que cette personne, elle est heureuse lorsqu'elle est en votre présence. Aussi. OK. Il y a celle-là qui est sortie. OK. Aussi, ça, c'est l'étoile... C'est l'étoile de la religion juive. Donc, comme je vous dis, on dirait qu'il y a une combinaison de religion. Il y a la croix de Jésus, la main de Fatima, l'étoile. C'est... On dirait que vous englobez vraiment tout. Vous n'avez pas de discrimination religieuse. C'est bien. OK. Vous êtes vraiment très ouvert, ouverte aux autres. OK. On va aller regarder leur énergie par rapport à vous. L'énergie de cette personne par rapport à vous, s'il vous plaît. L'énergie de cette personne par rapport à vous. La réponse, c'est non. Et communication. Il est possible que vous avez un problème de communication avec cette personne. Ça m'énerve. Un instant. OK. Je vais former ça parce que... OK. Alors, j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu des problèmes de communication dans le passé avec vous et cette personne. Ou elle a l'impression que si elle vous parle, vous allez peut-être lui dire non. Quelque chose comme ça. Mais je vais clarifier, bien sûr. Donc, j'ai l'impression que la communication, elle est éparpillée. OK. Cette personne ne sait pas exactement quoi vous dire. Je vais clarifier ça. Je vais prendre mes bains ici. Clarifiez cette énergie, s'il vous plaît. La réponse, c'est non et communication. Donc, il n'y a peut-être juste pas de communication entre vous. OK. Ou cette personne vous a refusé. qui vous a dit non ou quelque chose comme ça. Justice, énergie, balance. Cette personne vous a peut-être menti dans le passé. OK. Elle ne vous a pas dit la vérité. Dans sa communication. On a le 6 des Pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau. En fait, maintenant, on dirait qu'elle est plus ouverte. Elle veut s'ouvrir un petit peu plus à la communication ici. possiblement, ou juste contribuer un petit peu plus. On a le 4 des Bâtons. Carte de réconciliation ici. Juste arranger les choses. Vous êtes très... Cette personne vous voit comme sa sécurité. OK. Comme elle sait qu'elle pourrait être très bien et très sécure avec l'arbre de vie ici. Et on a le Diable. Énergie Capricorne. Elle a beaucoup d'attirance physique à vous. Elle en fait une obsession. Elle pense à vous. C'est une obsession presque. OK. Elle ressent... Elle n'est pas capable de vous sortir de la tête. Donc, elle vous a peut-être dit non dans le passé, mais c'était pas vrai. OK. Elle a menti. Justice. La Reine des Pentacles. Elle vous voit comme la stabilité même. Sa femme, sa femme, son mari ou sa femme, sa contrepartie, vous êtes... Elle vous fait confiance. Elle vous fait tellement confiance, elle ne veut plus mentir. Elle vous fait confiance à 100%. Vous pouvez fouiller ces choses. Vous êtes quelqu'un qui fait confiance. Elle, elle, elle fait... Elle vous fait confiance. Donc, peut-être qu'elle vous a menti dans le passé parce qu'elle ne faisait pas confiance. Mais maintenant, c'est pas ça. On a le Valet des Coupes. Donc, cette personne, elle aimerait beaucoup venir vous expliquer quelque chose. Pourquoi elle a menti, peut-être. OK. Cancer, poisson, scorpion. Elle vous met vraiment sur un piédestal. OK. Vous êtes Reine et cette personne se sent comme Valet. Donc, elle se sent petite ou intimidée, peut-être, un peu par rapport à vous. Et c'est peut-être la raison pourquoi elle a eu peur. Elle a peut-être menti. On a le 8, des Pentacles. Donc, cette personne, elle aimerait vraiment travailler sur ce lien avec vous. Capricorne, Vierge et Taureau. Elle aimerait travailler avec vous là-dessus. Elle vous voit comme quelqu'un de très travaillant. Elle sait que si elle est avec vous, elle doit travailler sur elle-même. Elle doit travailler. Elle doit contribuer dans la connexion. Et ça ne la dérange pas. C'est quelque chose qu'elle est prête à faire. Travailler fort même, je vous dirais. Alors, si ce n'est pas là, ça s'en vient. C'est l'énergie que je vois. Et avec l'énergie du diable, ici, on a le 3, des Coupes. Donc, passer du temps avec vous, réconciliation. Mais il y a possiblement que cette personne vous a mis, pour certaines personnes, dans une situation de tierce. OK. Où est-ce qu'il y avait d'autres personnes. OK. Donc, ça, ça pourrait être le blocage. Et pas nécessairement d'autres personnes. Peut-être qu'elle a mis ses amis avant vous. Ou elle a mis d'autres personnes. Mais maintenant, on voit une réconciliation. Et vraiment passer du bon temps. Elle a de l'amour pour vous. OK. Elle pourrait vous observer. Vous observez de loin. Je vais clarifier la réponse. C'est non. Je veux juste être sûre que je ne sais pas. Et c'est ça. C'est qu'elle vous a fait attendre. OK. Elle vous a fait attendre. Elle vous a fait attendre. Et là, maintenant, elle a l'impression qu'elle doit attendre. Elle vous êtes loin, maintenant, d'elle. On dirait, c'est... Il y a le Trois des épées qui clarifie la communication. Cette personne-là, elle vous a fait... Elle vous a crevé le cœur. Ou vous aviez fait ça pour elle. En tout cas, vous avez fait ça l'un pour l'autre. OK. Elle vous a vraiment fait de la peine. OK. Dans ses paroles. Elle vous a dit non. Elle vous a fait attendre. Vous étiez toujours là à attendre, attendre cette personne. Et elle vous a dit des choses inappropriées ou dans la communication. OK. Donc, cette personne aimerait changer les choses. Elle vous voit comme quelqu'un qui a beaucoup donné, qui a beaucoup contribué dans cette connexion. OK. Donc, maintenant, c'est vraiment à elle d'en faire un petit peu plus. OK. Il y a peut-être vouloir, avec l'été, tout ça, aller à la plage ou aller faire un pique-nique quelque part. OK. Un pique-nique en famille. Il y a peut-être des enfants dans la connexion ici. Elle veut juste passer du bon temps avec vous. Elle ne veut plus de stress. Donc, elle sait qu'elle vous a fait attendre et elle sait qu'elle vous a probablement blessé dans le passé. OK. Alors, je vais aller regarder un message du livre. Non. Je vais aller regarder peut-être... Je vais prendre les Romance Angels. Je vais sortir leurs intentions. OK. On va voir leurs intentions par rapport à vous, vite, vite. Qu'est-ce qui pourrait arriver? OK. Oh. Je suis déjà rendue à presque 15 minutes de la lecture. Leurs intentions. Ah. Bien, je vais les prendre, ces deux-là, parce que vraiment... Alors, garder l'esprit ouvert, OK. Cette relation demande, requiert que... Peut-être que vous étiez très fâchés ou que vous vous êtes dit non, plus jamais. Non. La réponse, c'est non. Mais de garder l'esprit ouvert, parce que peut-être que cette personne aura changé. OK. Peut-être. Et ici, ça vaut la peine d'être attendu, cet amour. Cet amour, c'est... Le temps sacré travaille beaucoup dans votre connexion avec cette personne. Et c'est un amour qui est divin et sacré. Donc, gardez l'esprit ouvert lorsque cette personne va venir vous parler. Si elle revient à la communication bientôt. Je vais aller vous chercher une chanson. Donc, j'ai l'impression que cette personne va venir dans le bon temps ici. OK. Probablement qu'elle aura guéri et elle va être prête à faire un bon bout de chemin avec vous. considérez ça comme des préliminaires. Donc, prenez ça comme ça vous parle. Et je vais aller chercher votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires pour vous. J'espère que cette lecture vous a parlé. Et pour la lecture du matin, je vais arriver avec la semaine à venir. I'd love you to want me. J'aimerais que tu m'aimes. Donc, c'est ça. The Lobo. Je vais coller dans la section des commentaires. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une magnifique journée, les amis. À la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501